je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog après plus d'un an d'absence je ne sais pas une année ou deux je sais plus à quand remonte mon dernier je sais plus un an et demi deux ans je sais plus j'avais filmé plein de trucs j'ai jamais eu le temps de les de les poster mais cette fois ci c'est décidé donc je suis trop 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 contente de vous retrouver encore une fois sur sur youtube donc instagram je suis absente depuis le mois de ramadan donc j'avais disparu tout le mois de ramadan et voilà là je suis de retour inshallah et voilà j'espère que tu aimes toni qui m'a annoncée jusqu'en parce que vraiment 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 ça m'a tellement manqué de me mettre devant une caméra et de vous parler comme ça donc voilà j'espère que ça va vous plaire le fait que je revienne je sais que voilà vous m'envoyez beaucoup de messages je sais que ça vous manque mes vidéos et ça me touche énormément de le savoir vous êtes nombreuses à me contacter par un par un message privé pour me dire que voilà mouna ou une norme de l'eau get on a une routine est mon amour qui se bénit où es-tu tu as disparu qu'est ce qui t'arrive etc donc à drôner je suis vraiment désolé mais je passais par une période très compliquée et l'homme de lille est enfin enfin envoie le bout du tunnel donc donc justement c'est pour ça que je reprends les blogs pour vous partager ces moments qu'on a vécu pas tout en détail parce que c'est un processus qui a pris des mois mais j'ai envie de partager avec vous les derniers moments je voulais vraiment que vous les viviez avec nous et que vous ressentiez ce qu'on a ressenti ce moment là donc sans trop tarder on commence tout de suite le blog du jour bonjour je suis au moins 6 donc il reste six jours avant notre départ donc quand vous pouvez voir il ya pas mal de choses ici c'est le tri des habits j'ai préparé les valises qu'on va prendre avec nous voilà un petit peu voilà à moitié on va dire quelques cartons mais pas tout voilà j'ai jeté pas mal de trucs aussi j'avais un tapis ici que j'ai jeté il était trop vieux et j'ai donné pas mal aussi de choses donc aujourd'hui je me suis réveillé super tôt avec le ramadan j'ai un rythme vraiment cassé c'est un rythme de malade donc je me suis endormie vers une heure du matin vous pouvez voir là les fils ont déjà parti à l'école c'était la reprise aujourd'hui on est mardi donc voilà comme c'était lundi de pâques hier donc c'était férié aujourd'hui ils sont partis à l'école et elle m'a laissé ça mais bon ce n'est pas grave j'ai réussi à leur faire des petites crêpes le matin elles ont bien déjeuné et elles sont parties il a l'air de faire beau aujourd'hui machin a du soleil c'est très bien et on a mon beau frère qui est chez nous qui est venu récupérer quelques affaires puisque voilà on déménage donc ça fait des mois qu'on prépare ce déménagement mais la dernière semaine c'est juste un truc de malade donc ils ont dormi ici les invités parce que j'avais d'autres invités aussi qui sont qui étaient dans la chambre d'amis en bas mais voilà je tourne en rang je tourne en rang qu'est ce que je vais faire alors je vais vous montrer un petit peu l'état de ma cuisine de mon garage c'est un truc de malade mais voilà on est super excité aussi on est content donc la campagne de déménagement arrive demain et nous aujourd'hui on s'est débarrassé de toutes les affaires donc là c'est les traces du réfrigérateur quand vient de sortir donc tout ce qui est appareil électrique on peut pas le prendre avec nous puisque notre destination n'a pas le même courant électrique qu'ici en europe donc j'imagine que vous avez deviné où on va voilà donc j'en vais tout ce qui est machine à café ici j'ai tout donné et c'est aussi pas mal de choses que j'ai donné voilà les placards il reste pas grand chose que les trucs pour les jours qui viennent j'ai presque tout vidé et tout ça doit partir ce qui est dans le garage doit partir comme il ya pas mal de choses qui fonctionne pas là où on va donc on doit s'en débarrasser on a beaucoup de matériel de jardin aussi on a vendu le congélateur l'imprimante multifonction le sèche-linge le réfrigérateur et puis il restait quelques trucs on n'a pas eu le temps de vendre donc là c'est mon beau frère qui va les récupérer donc ça c'est toutes les choses que j'ai donné à ma belle mère aussi voilà vraiment pas mal pas mal de trucs et c'est fou ce qu'on peut cumuler dans une maison c'est incroyable et je me dis que je ferai pas la même erreur deux fois mais voilà c'est je pense que c'est inévitable on achète on achète et puis au final on finit par tout laisser ou tout jeter voilà on doit se débarrasser de tout bonjour alors deuxième jour du déménagement hier j'ai pas pu vous filmer parce que j'étais vraiment chaos en tout cas voilà l'entreprise de déménagement ont commencé hier et aujourd'hui c'est le deuxième jour pour eux donc en bas ils ont déjà fait le salon la véranda et la chambre d'amis ils m'ont laissé la cuisine en dernier ce que j'avais demandé aujourd'hui ils attaquent la suite parentale donc le dressing la chambre ils nous laissent uniquement les matelas et la couette les coussins pour dormir voilà c'est ce que j'avais demandé donc là ils ont il est dix heures ils ont commencé à huit heures et franchement ils ont fait beaucoup de travail machallah donc vous pouvez voir que même les vêtements ils partent accrochés sur les cintres donc rien ne se froisse comme ceci voilà donc à l'arrivée je n'ai qu'à les sortir des cartons et de les remettre dans un dressing donc là il leur faut il faut qu'ils finissent le dressing et il faut démonter l'armoire et le lit mais par contre tout ce qu'il y avait dedans ils l'ont bien vidé ils ont tout mis dans des cartons et c'est fou quand on voit ça dans des cartons c'est fou ce que ça peut prendre de place le nombre de choses qu'on a qu'on accumule c'est un truc incroyable voilà après la chambre parentale donc je vais leur demander de faire la chambre d'activité des filles parce que voilà n'ont pas besoin donc je vais leur demander d'attaquer ici s'ils ont un petit peu plus de temps plus le bureau ici et la salle de bain qui est juste là et ensuite demain ça sera la chambre des filles donc elles ont déjà préparé pas mal de choses elles ont leurs petites valises samsonite là où elles peuvent s'asseoir donc elles ont préparé ce qu'il faut pour l'avion tout ce qui est tenue de rechange petit snack plein d'activités pour qu'elles s'occupent quoi d'autre j'ai préparé leur valise pour les filles j'ai mis leurs vêtements c'est clair que ça va pas suffire pour les deux mois parce qu'il va commencer à faire chaud là bas en attendant que les conteneurs arrivent donc forcément on va faire quelques quelques achats on va faire un petit peu de shopping surtout les nouvelles collections d'été mais pour le moment c'est ce qu'il leur faut j'ai tout mis j'ai mis leur trousse de toilette quelques médicaments d'urgence etc les chaussures de rechange et tout j'ai tout mis ici donc elles ont droit 23 kg chacune mais voilà moi j'ai préféré prendre une seule valise pour les filles je pense que c'est assez suffisant donc j'ai demandé à la campagne de déménagement de me laisser les lits ici jusqu'au dernier jour donc la chambre des filles et la cuisine c'est pour le dernier jour comme ça les filles elles se sentent pas un peu déboussolé ou quoi que ce soit donc j'ai préféré leur garder leur lit jusqu'au dernier jour donc demain inchard là c'est le dernier jour du déménagement le troisième jour ce sera vendredi donc les filles partent tranquillement à l'école le matin et le soir quand elle rentre il n'y aura plus rien dans la maison et on ira on a décidé d'aller passer un petit week-end à center park voilà ils pourront s'amuser avec la piscine et tout j'espère j'espère parce que j'ai le nettoyage encore à finir bon j'ai déjà nettoyé ma maison bien avant le déménagement donc il me restera pas grand chose à faire à part les plaintes ou le sol même les plaintes sont sont très propres là sont déjà faites voilà donc il me restera que le que le sol à faire les vitres c'est déjà fait donc voilà peut-être il y aura les placards de la cuisine un petit coup rapide mais je pense que voilà j'ai été j'étais bien organisé je me suis préparé pendant plusieurs mois à l'avance et donc du coup là les la campagne de déménagement quand ils ont débarqué ils ont vu que voilà mes valises sont là sont déjà prêtes et puis ils n'ont qu'à prendre ce que je leur demande de prendre et c'est ça va aller Merci. Merci. 20h presque. Et bientôt, c'est l'heure de l'Aden. Dans une demi-heure, Inch'Allah. Et on ne sait toujours pas où aller manger. On est KO. On a mis tout ce qu'il faut dans la voiture. Ce soir, normalement, on devrait passer la nuit à Center Park. Et voilà, tout est vide. Il ne reste plus rien. C'est l'heure de manger. Allez. Et après, on fera une heure de route pour l'automne. C'est mieux de manger ici. Parce qu'il est presque l'heure. Donc, on va manger ici, à Outernaut. Et ensuite, on continuera une heure jusqu'à Erberheide. Let's go. Allez, Noor. Bon, on n'arrive vraiment pas à finir. C'est presque personne à manger. Pas beaucoup. On ne m'a pas à manger. bonjour on est dimanche toujours à center park donc c'est notre dernier jour donc on va passer la nuit après lundi on doit absolument partir donc qu'est ce qu'on va faire alors là on a il ya les filles qui sont partis tout à l'heure avec le papa s'amuser dans un petit parc d'attractions fermées donc je les répréparer descendu tu sais là je vais les rejoindre il fait super beau aujourd'hui donc je vais essayer de les sortir rapidement de là bas parce que c'est fermé on essaiera d'aller faire quelque chose d'autre ailleurs parce qu'il fait super beau il faut profiter du temps ensuite ce voilà le soir on mangera dans le bengalow tranquillement et de quoi manger j'ai déjà préparé j'ai bouclé quelques valises il n'a pas mal et incha'Allah demain on revient à turnout pour régler quelques petits trucs et après prendre la route pour pour amsterdam et le temps est juste magnifique donc là on va aller vous voyez là c'est marqué envers balouba donc je vais aller à envers balouba parce que les enfants sont là bas en train de s'amuser de la route afin qu'il y a c'est belle de la route pour amsterdam et aussi besoin d'amuser de la route pour amsterdam et à la route pour améliorer par amériorament de la route pour améliorer des rencontres d'amuser Donc aujourd'hui, la matinée, c'était salle de jeu pour les filles jusqu'à presque 15h. Ensuite, de 15h à 18h, on a été à Rouremont. On a fait le Village Outlet. On a acheté des nouvelles baskets pour Cyril. Et ensuite, de retour, il nous restait deux petites heures avant l'hiftage. Donc on a décidé de faire un petit tour à la piscine encore une deuxième fois. Cyril, elle s'éclate. Elle est super contente. Il y a un petit bébé. Nous sommes prêts, presque. Donc là, on a retourné la voiture de location. J'attends que mon mari ramène un chariot parce qu'on est vraiment blindé. Des sacs à dos partout. Les filles, elles ont des valises, une poussette, trois grosses valises. Donc il nous faut vraiment un petit chariot. Donc il est parti chercher. Et les filles, elles ont leurs magnifiques valises. Alors, montrez-nous. Oui, il y a dix. Il y a dix. Waouh. Maman. Super. Maman. Attention, ferme. Maman. Oui, ma chérie. Il y a dix. Il y a dix valises. Oui, mais il n'y a pas dix valises, il y a dix choses en tout. Dix bagages. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq, huit, neuf, 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 neuf. Sous-titrage Société Radio-Canada. Maman. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501